Il n'y a donc pas un goût universel, comme le prétend Kant sur une base idéaliste, mais des goûts singuliers dans lesquels l'intime vitale de chacun d'entre nous est en jeu. Mais ce point explique aussi la convergence, figurez-vous, des jugements. Elle se produit quand les personnalités convergent entre elles et avec celles de l'artiste, ou même, tenez-vous bien ce qui va plus loin, quand une œuvre d'art véhicule des invariants affectifs, comme le complexe d'Oedipe, qui nous unissent par-delà le temps de l'histoire et par-delà la relativité des effets de cette histoire sur nous. On est alors non plus, attention à la nuance, dans une intimité individuelle, si je veux dire, mais dans une intimité que j'appellerais concrètement universelle, parce que réellement vécue dans l'intime justement. On peut dire alors que le grand artiste est celui qui, en puisant dans sa vie la plus singulière, rejoint celle de tous. Pourtant, si l'on en reste à la première hypothèse de la divergence des intérêts esthétiques, on est là, pour une part, un paradoxe surgit. L'art n'est-il pas aussi ce qui nous ouvre aux autres, contribuant à sa manière, à ce que Kant appelait là, justement, une pensée élargie ? Disons, moi, dans mon langage, une expérience mentale du monde élargie. C'est ça aussi l'art. Car nous nous intéressons à l'art aussi pour sortir de nous et communiquer avec autrui. La réponse à ce paradoxe, si vous voulez, est assez facile à trouver. D'une part, et comme le suggère Vikoski, ce médium qu'est l'art, est par sa forme un média qui fonctionne comme un support de transmission des sentiments subjectifs et donc de communication. C'est un moyen de communication. Du coup, l'art nous ouvre à la subjectivité des autres, à leur manière à eux de regarder et de vivre le monde au sens singulier qu'il leur donne. car il n'y a pas, j'en profite pour vous le dire, un sens univoque du monde ou de l'existence humaine, mais des sens vécus, conférés par eux, par les hommes, conférés à eux, à l'existence ou au monde, donc par les hommes. Et ce sens, bien entendu, nous permet d'entrer, grâce à l'art, dans une intimité qui, cette fois-ci, est étrangère. Alors, ce n'est pas un viol, ce n'est pas un viol de l'intimité de l'autre, puisque c'est l'artiste lui-même qui nous offre cette possibilité, comme une espèce de don, vous voyez, ou d'offrande. Mais ce don ne peut nous parler et nous émouvoir que s'il trouve un écho réel en nous, et en son absence, nous restons froids et indifférents, attentifs seulement à la beauté de la forme que nous pouvons admirer, mais sans être ému par elle. Pensez au rapport que certains d'entre vous peuvent avoir avec le cinéma d'Antonioni. Ce n'est pas mon cas, mais on peut l'admirer sans être ému par lui. A l'inverse, cet effet lié au contenu intime peut durer indéfiniment. C'est ainsi que le début de « À la recherche du temps perdu », qui commence par « longtemps, je me suis couché de bonne heure », reste gravé dans ma mémoire, si vous voyez ce que j'ai, par-delà son anecdote précise, parce que j'ai eu, au contraire, l'habitude longtemps de me coucher tard, et non pas de me coucher tôt. Eh bien, j'y trouve, sans trop savoir pourquoi, le double de ma sensibilité, et un climat affectif d'intimité tout intérieur. Et la nuit, la chambre, le lit, les échos lointains du monde extérieur se forment une espèce de bois vague, la rêverie, etc., dans lequel Proust réussit magiquement à me plonger. Je suis à l'intérieur de Proust, tout autant qu'à l'intérieur de moi. D'où un dernier point. Conçu, comme je l'ai dit, il est clair que l'œuvre d'art est un langage. Elle nous parle. Elle a, sinon, un sens. Alors, vous vous distinguerez bien sens et signification. Ce n'est pas pareil. Mais un sens, en tout cas du sens, puisqu'elle fait signe vers la vie qu'il a produite et s'adresse à notre propre vie. Dans le livre que j'ai écrit, j'indique la chose suivante. Tout, dans une œuvre d'art, fait signe. Et l'idée d'une musique inexpressive me paraît, et donc idiote, d'après Spinoza, me paraît elle-même idiote. Je le dis franchement. Mais peut-on expliquer, ou expliciter, si vous préférez, théoriquement, ce sens au point de le dépersonnaliser ? Alors, cela peut varier selon les arts, en degré, mais pas en nature. En degré, les arts du langage sont plus facilement explicitables dans leur sens vécu que les arts comme la musique, ou la peinture, ou la sculpture, bien entendu, qui ne parlent pas. Le sens vécu du monde, ou de l'existence, constitue, alors, j'emploie le mot vérité, on pourrait le contester, mais je l'emploie avec un adjectif, vous allez voir, qui le complète, constitue une vérité vécue, non une vérité rationnelle. Et sa saisie de cette vérité sollicite notre sensibilité, et non pas notre intelligence. C'est pourquoi on doit dire que ce sens n'existe que dans la forme même sensible que l'artiste lui a donnée, dans sa forme sensible. Mots d'un poème, sons d'une musique, couleurs d'un tableau, tonalités uniques d'un style d'écriture, qu'on reconnaît tout de suite. Il ne peut donc, ce sens, être saisi qu'intuitivement. J'ose à peine dire, si vous me le permettez, silencieusement, sans parole, dans l'intimité, justement, de l'expérience esthétique à travers les intérêts affectifs qu'elle engage. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...